Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale réalisée par des élèves de 4e et 3e du Collège Jean-Richpin de Pléneuve-Valendry avec la collaboration de MJCTV de Lambal. Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir quelques aspects de la vie collégienne, notamment à travers les différentes options proposées. L'athlétisme, le foot et la musique. Pour terminer, nos invités, Aline et Alain, présents sur le plateau, nous parlerons d'un prix littéraire départemental avec la rubrique « Les bouquineurs d'Armor ». Mais commençons tout de suite par la mise en place du Conseil de la vie collégienne. La vie collégienne qui existe déjà dans les lycées devient cette année obligatoire dans les collèges. C'est pourquoi Mme Erkwet a réuni les délégués de toutes les classes pour leur expliquer le rôle du CVC. Traduisez « Conseil de vie collégienne ». Quelques images de cette première rencontre. La création du Conseil de vie collégienne, le CVC, est obligatoire depuis le décret du 29 novembre 2016. Donc les délégués, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous informer que vous faites partie du Conseil de la vie collégienne. A l'image du CVL, Conseil de vie lycéenne, le CVC est un lieu d'expression pour les élèves. Ils peuvent réfléchir à tout ce qui peut améliorer la vie au collège. L'an dernier, des bancs supplémentaires ont été installés sur la cour. Beaucoup d'élèves aiment s'asseoir pour discuter tranquillement. Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique en participant aux instances représentatives telles que le CVC, comme le précise Mme Erkwet aux élèves délégués de classe du collège. Pourquoi il a été obligatoire de faire un CVL dans le collège ? Parce qu'il faut que les élèves soient formés pour qu'ils deviennent des citoyens. Et pour devenir citoyen, pour apprendre à devenir citoyen, il faut pratiquer, il faut faire partie de certaines commissions pour voir comment on prend des décisions après consultation, vous voyez, et comment on travaille. Donc, vous êtes déjà délégué de classe, donc vous savez ce que c'est d'avoir des responsabilités, mais avec le conseil de la vie collégienne, vous aurez d'autres responsabilités. Donc, pour mettre des choses en place, il faut déjà voir ce que les gens ont envie et de quoi ils ont envie. Et donc, pour ça, on fait un état des lieux. Donc, ce sera un peu votre rôle en tant que délégué de classe. Sur quel moment vous pourriez faire ça ? Savoir, c'est bien vouloir mettre des choses en place, mais il faut savoir ce que les élèves veulent. Les attributions du conseil de vie collégienne, c'est de participer à la vie de l'établissement, de mettre en place des choses qui vont améliorer vos conditions d'élèves. C'est vrai que vous devez, vous êtes nombreux. Il y a sûrement plein d'envies, de choses à améliorer, que nous, le train-train, on ne voit pas parce qu'on n'est pas utilisateurs. On n'utilise pas les locaux comme vous. C'est par exemple, il y a quelques années, on nous avait dit, non, mais le self, il faut absolument changer. C'est vrai que nous, on avait fait un passage self et les élèves nous avaient dit, ben non, madame, parce que comme il y a un problème au niveau des entrées et des desserts, pourquoi ? Voilà, très bonne idée. Pourquoi pas ? Donc, effectivement, dans ces cas-là, il faudra, quand on aura défini des thèmes, fonctionner par commission, parce que tous les élèves ne vont pas faire tous la même chose. On collecte tout ça, on voit qui on peut, des petites commissions, des petits groupes de travail. Est-ce que c'est clair ? Ça vous convient ? Mais faudra peut-être être un peu plus dynamique à la prochaine réunion. Il y aura peut-être moins de caméras. Au collège Jean-Richpin de Pleineuve-Valandré, un élève entrant en 6e peut choisir une option. Ce sont plus de 50 élèves qui pratiquent régulièrement l'athlétisme en salle ou en extérieur. Toute une équipe de reporters est allée à la rencontre de ces jeunes athlètes, pendant leurs nombreux entraînements. Quelques images de ces exercices avec les commentaires de leurs professeurs et les réactions de quelques-uns d'entre eux. Au collège Jean-Richpin de Pleineuve-Valandré, les élèves ont la possibilité de pratiquer une option facultative. Artistique avec l'option musique en s'inscrivant en classe CHAM. Ou sportif avec la section athlétisme. Ou le foot pour les 6e-5e. C'est Thierry Laurent qui a créé la section athlétisme au collège. Il y enseigne depuis une dizaine d'années. Mais cette année, elle est dirigée par Vincent Le Dauphin. Dans un premier temps, j'ai été très étonné par la qualité d'investissement des élèves, leur sérieux et leur implication. Et donc de suite, j'ai eu une très bonne impression des élèves en général et puis de la section en particulier qui m'occupe 8 heures dans la semaine. Je ne savais pas trop quoi faire comme sport. Mes parents me proposaient athlétisme et j'ai tout de suite été... C'est un sport qui m'a vraiment attirée. Je fais de l'athlétisme depuis la 6e. Quelle a été ta motivation pour t'inscrire à la section athlétisme ? Tout d'abord, moi j'adore le sport. Et aussi parce que mon frère a fait ce choix-là. Donc ça m'a motivée encore plus à faire. Quelles sont tes disciplines préférées ? Mes disciplines préférées dans l'athlétisme sont le 50 mètres, donc le sprint, et le triple saut. Quelle est ta discipline préférée ? Moi j'aime beaucoup le saut en hauteur parce qu'on a l'impression d'être plus en hauteur. Quel a été ton meilleur souvenir de la section ? C'est lorsqu'on avait fêté les 10 ans de la section athlétisme. C'était vraiment un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'année dernière quand on est allé au Cross du Mans. C'était vraiment une super journée, donc c'est plein de souvenirs qui restent dans la tête. Les entraînements d'athlétisme occupent 4 heures de la semaine des élèves. Ils sont regroupés par niveau pour les entraînements. 6e, 5e et 4e, 3e. Au niveau performance, on attend d'abord que ce soit des performances individuelles, que chacun puisse épanouir individuellement à son niveau. Ce n'est pas forcément des performances de classement entre tous les élèves. C'est d'abord des performances individuelles que chacun essaie d'exploiter le meilleur de son potentiel. Les élèves ont l'obligation de participer aux compétitions USS et de participer à au moins 3 compétitions FFA, Fédération Française d'Athlétisme. Pour le club LPA, le Pintièvre Athlétisme, car ils y sont inscrits. ... ... Comment les compétitions se déroulent-elles ? Alors les compétitions, il y a deux parties dans l'année, la partie hivernale qui est consacrée au cross-country et aux épreuves en salle et la partie estivale qui concerne les épreuves sur pistes plus traditionnelles telles qu'on les connaît individuellement et par équipe. Selon vous, que peut apporter cette option aux élèves ? Dans un premier temps, le premier objectif c'est d'approfondir sa pratique, d'apprendre des gestes athlétiques, marcher, courir, sauter, lancer. Dans un deuxième temps, ça apprend aux élèves à vivre ensemble et à s'organiser collectivement pour apprendre. L'objectif aussi pour eux est de s'épanouir à travers cette option qui est proposée au collège et puis aussi de se développer au niveau moteur et physique. Les élèves ont réalisé une très bonne année 2016 en faisant 16 podiums départementaux dont 6 titres de champions départementaux, 6 podiums régionaux dont 3 titres de champions de Bretagne et 3 qualifications en championnat de France. Nos reporteurs ont rencontré Inès quelques jours avant la compétition. Je fais du lancer de poids, du saut en longueur et du sprint. Très bien. Quelles sont les compétitions à venir pour toi ? Ce week-end, j'ai les championnats de France de poids. Et où c'est que ça se passe ? À Val-de-Reuil, il n'y a que pas l'Androuan. Fin janvier 2017, les élèves ont obtenu la 6e place au championnat de France. Hier, toute la journée, certains élèves du collège ont participé à la compétition départementale d'athlétisme par équipe. Ils ont obtenu de très bons résultats. Il y a eu 7 podiums, donc 7 équipes ont été qualifiées pour les académiques. Bravo à eux. Restons encore un peu dans le domaine sportif et intéressons-nous maintenant au foot. Pour cette section, ce sont des élèves de 6e et 5e qui ont aussi la possibilité de pratiquer ce sport deux fois par semaine avec M. Guégan, leur entraîneur. Notre équipe de reporters locaux a rencontré les footballeurs et a capturé quelques belles images lors d'un entraînement sous un beau soleil hivernal, tout de même un peu froid au moins pour les cadreurs. Avant l'été, des sélections ont lieu pour que les élèves motivés intègrent la section sportive foot. Cette option existe pour le niveau 6e et 5e. Pendant la semaine, deux entraînements de football sont dirigés par M. Guégan. Pour l'instant, on a une section qui fonctionne sur les 6e et 5e. Alors, combien y a-t-il d'élèves en moyenne par an ? Alors, je vous disais tout à l'heure que cette année, c'est un bon cru puisqu'on a réussi à intégrer 14 élèves. On avait eu 18 élèves qui étaient venus lors des tests d'entrée. Malheureusement, on n'a pas pu satisfaire toutes les demandes. Donc, 14 cette année, c'est le meilleur cru qu'on ait eu puisque les quelques années avant, on a eu quelques soucis. Il y avait beaucoup moins déjà d'élèves intéressés sans doute. Il y avait des caisses démographiques qui peuvent expliquer aussi qu'il y avait moins peut-être de joueurs ou de joueuses de football puisqu'il est aussi bien sûr possible d'accueillir des jeunes filles. Pourquoi as-tu voulu intégrer cette section ? Parce que j'en ai entendu parler, j'aime bien le foot et aussi parce que c'est du sport collectif. Pour voir à quoi ça ressemblait, c'est ma passion, c'est mon sport préféré. Les séances ont lieu au stade du Pont Gagnou à Pléneuf les mardis et jeudis. Les entraînements se déroulent en commençant par un échauffement. Ensuite, M. Guégan propose des jeux techniques et physiques. Les séances se terminent par un petit match entre deux équipes. Alors faites-vous des rencontres entre sections ? Alors il existe une journée par an qui permet aux différentes sections de se rencontrer. Ça se passe à Ploufragan, au district de football 22. On essaye malgré tout, quand c'est possible, de participer à des tournois. C'est déjà arrivé une fois. Et là, cette année, on a un objectif afin de mieux préparer la rencontre que nous allons disputer à Ploufragan. C'est de pouvoir, avec les clubs locaux aussi, de se confronter afin de mieux préparer, je dirais, la situation collective qu'est une équipe. Que préfères-tu dans le foot ? Le collectif, jouer avec les copains et gagner. Le sport collectif et gagner avec mes copains. Merci. Merci à vous d'être venu un petit peu mettre en évidence et en valeur, même si certains joueurs tout à l'heure semblaient un petit peu impressionnés d'être filmés. Mais en tous les cas, comme je leur dis, que ce soit à travers la vidéo ou les arrêts sur image qu'on a l'habitude de faire, façon de parler bien sûr, c'est très intéressant pour eux de se confronter aux images et d'être connu aussi à travers l'investissement qu'ils ont dans la section. Voilà. Merci. Pour pouvoir intégrer la section football, les élèves doivent être licenciés dans un club. Si t'as la tête levée, t'as tenté de changer la vie. Faut pas longer. T'as la tête. T'as la tête. T'as la tête. Mais pourquoi je vais le mettre dans un club ? C'est vrai qu'il y a l'air. Vive, 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 vive. C'est vrai qu'il y a l'air. Là aussi, l'équipe de reporters du collège Jean Richepin a pu capturer quelques belles images, regarder et écouter. L'Option Musique va avoir 10 ans cette année. Créée en 2007, d'abord dirigée par M. Ballery, professeur d'éducation musicale, et Nelly Couturier, la coordinatrice de l'EMDP, elle est maintenant sous la responsabilité de Christophe Gégard, qui encadre la chame au collège, et Thomas Laroche pour l'EMDP. M. Johan Béraud est aussi un intervenant essentiel pour la coordination. Je m'appelle Christophe Gégard, je suis professeur d'éducation musicale au collège Jean Richepin, et je coordonne la chame pour la partie collège avec mes collègues de l'EMDP. Quand et pourquoi avez-vous repris la chame ? C'est une proposition qu'on m'a faite de profiler sur ce poste d'éducation musicale. Il a donc une petite particularité, c'est qu'il dégage et demande un peu de coordination avec les collègues de l'école de musique. J'ai été recruté il y a maintenant 6 ans, et donc j'ai la chance d'avoir connu 5 promotions de chame, que j'ai vu évoluer sur un certain nombre d'années. La coordination, c'est ce qui sert à faire le lien, le lien entre le collège et l'école de musique, le lien entre les professeurs, tous les professeurs entre eux. J'essaie de rassembler un peu tout ça, parce qu'à chaque fois qu'on monte un projet, c'est plein d'informations, de l'organisation, il faut mettre ça en place et pouvoir le diffuser. L'option dure de la 6e à la 3e. Les élèves chamistes se rendent à Daouette en bus. Les heures de musique se déroulent sur l'emploi du temps du collège, sauf pour les pratiques collectives qui ont lieu en dehors des heures scolaires. Les élèves ont environ 5 heures de musique par semaine, en plus de l'heure d'éducation musicale qui concerne tous les élèves. Il y a une heure de pratique instrumentale, en orchestre avec toute la classe, puis une heure de chant au choral qui réunit tous les niveaux de chame. « I sing holy, holy, I sing holy for the rest for the rest, S'ajoute une heure de formation musicale à l'EMDP. A partir de la cinquième, les élèves doivent choisir une pratique collective à l'EMDP, comme le jazz, la musique actuelle ou encore musique de chambre. L'élève a aussi son cours d'instruments avec un professeur de l'EMDP. Donc je m'appelle Johan Béraud, j'enseigne à l'école de musique et de Danzy-Pintièvre depuis 2012, et donc je fais la formation musicale, ce qui correspond au solfège comme on l'appelle communément, et toute la culture musicale, et j'ai la chance d'avoir toutes les châmes du collège Jean-Richpin, ce qui représente environ 70 élèves que j'ai en cours collectif, en groupe à chaque fois. On touche un petit peu à tous les domaines de la musique puisqu'on apprend le langage musical, donc je suis en lien évidemment directement avec les professeurs d'instruments. Ce rôle, on va dire, un petit peu central de connaître tous les élèves, de les suivre dans leur parcours, chacun avec leurs instruments, mais disons que j'ai une sorte de vue d'ensemble et moi c'est ce qui me plaît bien en fait. La Chame organise bien sûr quelques concerts dans l'année, notamment avant les vacances de Noël. Le dernier avait lieu devant tous les collégiens dans la salle du casino du Val-André. Mais c'est le spectacle travaillé tout au long de l'année qui est le plus important, et qui aura lieu le mercredi 3 mai au Quai des rêves. Chaque année, un thème est choisi. Les enseignants de l'EMDP et Christophe Gégard travaillent en étroite collaboration. Les enseignants de l'EMDP et Christophe Gégard travaillent en étroite collaboration. Pourquoi ? Le concert en 5ème, parce qu'on était tous déguisés, c'était super sympa. Et puis, je ne sais pas, c'était un peu plus... On jouait un peu plus ce qu'on aimait, du coup, ça m'a marquée. Le premier concert parce qu'on était déguisés en personnages de films. Les élèves se produisent aussi à la maison de retraite de la Roseret et sur le marché de Pléneuf. Tous ces concerts et projets musicaux permettent aux élèves de progresser et donc de passer au cycle supérieur. Les cycles sont des étapes importantes car le passage au cycle 2 donne accès à plusieurs conservatoires. Penses-tu continuer la musique plus tard ? Oui, je pense, parce que déjà, je suis issu d'une famille de musiciens et je suis vraiment une passionnée. Donc oui, je pense vraiment continuer plus tard. Je pense, oui, parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, donc 7 ans, et j'aimerais bien continuer parce que j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu penses continuer la musique au lycée ? Oui, je pense, mais après, je ne sais pas si ça va vraiment être possible. Ça dépend de mon choix de lycée, mais j'aimerais beaucoup. Alors, comment les élèves acceptent-ils à cette option ? On ne devient pas chamiste en claquant des doigts. Les CM2 candidats doivent écrire une lettre de motivation eux-mêmes, puis passer un entretien de 10 minutes pour expliquer leur choix. Les élèves peuvent être exclus pour un mauvais comportement ou un manque d'investissement. Il faut aussi pouvoir concilier musique et travail scolaire. Mais les élèves passionnés de musique progressent et peuvent travailler des morceaux entre eux, en autonomie, comme certains l'ont fait pour le spectacle en décembre. Qu'est-ce qui te plaît le plus en cham ? C'est la collectivité, contrairement à ce qu'on faisait au conservatoire seul, parce qu'on est sans arrêt avec des personnes qui ont la même passion que nous. Il y a beaucoup de complicité entre tous les chans. « Mais je te le dis, je n'y vais pas plus loin, mais je te le dis, je te le dis, je n'y vais pas plus loin. » Hier soir, à Cas des rêves, avait lieu le spectacle des chans, qui a eu un énorme succès. Nous avons invité aujourd'hui Eileen et Alan pour nous parler des bouquineurs d'Armor, prix littéraire créé par des documentalistes et qui s'adressent aux adolescents. En attendant le palmarès décerné en juin, regardons ces quelques images filmées au CDI du collège. Au collège, plus d'une vingtaine d'élèves de 5e sont inscrits au prix des bouquineurs d'Armor. Les élèves voteront en fin d'année pour leurs trois titres préférés. Destiné à un public d'adolescents, ce prix littéraire a été créé par un groupe de documentalistes des Côtes d'Armor. Huit romans, de genres différents, sont proposés aux collégiens qui peuvent écrire leurs commentaires sur un blog hébergé sur le site de Canopée, réseau de ressources pédagogiques. « Qu'est-ce qui te motive pour participer au prix des bouquineurs ? » « Ce qui me motive, c'est de lire, parce que j'adore beaucoup, et de découvrir d'autres livres. » « J'aime bien lire et découvrir de nouveaux livres aussi, et en plus c'est marrant, et ça coûte rien. » « Déjà, que ce soit des livres, j'aime bien lire, et c'est des livres différents, et donc il y a plusieurs sortes de livres. » Les bouquineurs se retrouvent au CDI pour échanger sur leur lecture et leurs livres préférés. « Pour l'instant, quel livre préfères-tu et pourquoi celui-là ? » « Pour l'instant, c'est traquer sur la langue, parce que j'adore l'histoire, et comme c'est une histoire vraie, on se met beaucoup dedans, et l'histoire me plaît. » « Pour l'instant, c'est les ombres de Kerouan, parce que c'est un peu fantastique, on ressent plusieurs choses, par exemple ça fait peur, et moi j'aime bien. » « Mes parents sont dans ma classe, il est comique justement, et l'histoire est intéressante. Ses parents se retrouvent dans la peau des enfants, et c'est bien. » « Eline et Alan, bonjour. Que pensez-vous de la sélection des bouquineurs 2017 ? » « Cette année, les bouquineurs 2017 sont très variés, les livres. Il y a plein de genres. » « D'accord. Avez-vous lu tous les livres ? » « Non, je ne les ai pas tous lus. On a à notre disposition huit livres, donc il faut en lire minimum quatre. » « C'est très varié, et c'est bien d'échanger avec nos amis, nos avis. » « Qu'est-ce qui vous motive pour participer à un prix littéraire ? » « Ce qui me motive, déjà de lire, et ensuite de pouvoir partager avec les autres, si on aime le livre ou pas, nos avis. » « D'accord. Quel est votre livre préféré ? » « Mon livre préféré est « Survivre », toutes les histoires de survie, justement, j'aime bien ça, et je se retrouve tout seul en plus dans un règne, une ville connue. » « Et mon livre favori est « Ma fugue chez moi » de Colline Pierret. » « C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Anouk, elle a 14 ans. Elle se sent très mal dans sa peau, donc elle va décider de fuguer, et elle va fuguer dans son grenier. » « Avec les moyens techniques et les conseils de l'équipe de la MJCTV de Lambal, merci de votre attention. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501